Française fait son retour sur scène, vous en avez peut-être entendu parler, c'est Véronique Sanson, puisque effectivement France 2 a été très généreux à parler de son spectacle et en a bien fait. Alors elle était à l'Olympia jusqu'à hier, elle commence une tournée quoi la semaine prochaine ? Elle commence une tournée à partir du 21, le 21 elle sera à Rouen, elle part pour une longue tournée. Alors au programme de ce tour de chant, il y a ce qu'on a appelé, ce qu'elle a appelé, ce qu'elle appelle, ces années américaines, ça vous dit quoi ? Ce sont des chansons qui ont été composées là-bas. Voilà, en fait pour bien comprendre ce qu'elle va nous dire, il faut se replonger en 1973. En 1973, il faut revoir ce qu'était la chanson française à l'époque, c'était de la variété française, populaire, c'était les années de Ringo, de Sheila, vraiment Véronique Sanson était à part, elle était produite par son fiancé qui était Michel Berger, ces deux-là étaient vraiment les chefs de fil, ce qu'on appelait déjà à l'époque la nouvelle chanson française. Et puis elle est fiancée avec Michel Berger, ils viennent de produire Amoureuse, et dans les locaux de sa maison de disques, elle rencontre Stephen Stills, un jeune guitariste extrêmement séduisant, américain, qui va fonder le groupe Stephen Stills, Crosby & Nash, groupe inter... Anne Young. Anne Young, mais Young il est parti après, ils sont restés qu'à trois ensuite, puisque Nell Young a fait carrière tout seul. Et donc elle tombe amoureuse, elle ne dit rien à Michel Berger, elle s'en va. Elle part, six ans, faire trois albums qui vont vraiment changer le cours de la musique en France. Si ça nous intéresse cette histoire, elle raconte tout ça dans un livre. Dans un livre qui s'appelle Mes années américaines. Et pourquoi elle est partie aussi vite et tout ça, tout ça, quoi. Et elle a choisi donc de reprendre ses chansons, ses chansons qui sont vraiment fondatrices, vraiment pour plein de gens. Il y a plein d'auteurs compositeurs qui se sont inspirés de ces trois albums-là. Elle est chantée sur scène, c'était à l'Olympia. Et vous savez quoi ? On y était. Ouais, regardez. C'est fou ça. Véronique, pourquoi avoir eu envie de revenir sur vos années américaines ? Au fur et à mesure que la vie va et avance, on se dit, mais ces celles-là, je ne les ai vraiment pas chantées depuis tellement longtemps. En faisant cette liste du show, je me suis dit, oh, celle-là, j'ai envie de la chanter. Celle-là, je n'ai jamais chanté ma vie sur scène. On a l'impression que c'est durant cette période que vous avez écrit vos chansons les plus émouvantes et les plus écorchées. Oh oui, sûrement. Par mon départ très, très brutal de France, on lit ça que dans les romans. Mais moi, c'était vrai. C'est difficile d'aller vers un homme qu'on aime et de quitter un homme qu'on aime. C'est zommage quand même qu'on puisse pas être big am. Est-ce que vous partagez cette vision doloriste qui tente à dire que les chansons les plus belles sont souvent les chansons qu'on écrit lorsqu'on est le plus malheureux ? C'est vrai. Mais simplement, il faut être malheureux et les écrire après. Parce que si on écrit les chansons quand on est tout de suite à chaud, ça donne quelque chose d'épouvantable. Si c'était à refaire, vous referiez tout pareil aujourd'hui ? Je le ferais peut-être pas de la même façon, mais partir, oui, je serais partie. C'est pas facile de tout laisser tomber comme ça Surtout celle que tu tiens dans tes bras Mais celui qui n'essaye pas De se trouve qu'une seule fois Aujourd'hui, il vous reste quoi de cette période-là ? Beaucoup de choses, énormément de bonheur, de violence, de malentendu. Le passé, c'est très simple, on peut pas le changer. Alors, bon, c'est comme ça. Finalement, rien ne dure et tout est instantané. Merci ! Eh, ça swing ! Au sommet de sa forme ! On ne l'avait pas vu comme ça depuis bien longtemps et ça fait plaisir de la retrouver. Elle rentre sur scène en chantant a cappella à Vancouver. Je vous assure, ça met tout le monde, d'accord. Elle est... Et puis c'est vrai que ce sont... C'est l'hymne national de Véronique et Vancouver. Il y en a quelques-uns, quand même, d'hymne nationaux dans son répertoire. Mais c'est vrai que là, ça fait plaisir de réentendre toutes ces chansons-là. C'est vrai qu'on avait un petit peu oublié. Elle est en tournée dans toute la France. Les dates sont passées durant le reportage. Merci beaucoup. On va vouler un petit cœur pour... Oui, oui, oui. Non, le médecin était formel. Il faut pas... Ah, il faut pas de petit cœur. Il faut plus. Bon, tant pis. Donc, je prends le petit cœur de... Voilà, je vous laisse. Un petit peu de pub, un point route, un journal de la météo. Vous restez. Merci beaucoup. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada